Générique ... Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres à développer dans cette édition. Pour commencer, nous vous dévoilerons le programme de la fête de la musique 2014 à Valenciennes, une édition épicée sous le thème entre autres de l'Inde et de Bollywood. Puis nous vous parlerons de cette journée de prévention routière et de remise à niveau en direction des seniors, organisée par la ville et le conseil des seniors. Enfin pour terminer, vous découvrirez un Drekki, ce bateau viking installé ce week-end sur la place d'Armes, dans le cadre des animations organisées autour de l'exposition du même nom. Le 21 juin, Valenciennes revêtira cette année les couleurs de l'Inde, avec une édition de la fête de la musique en grande partie consacrée à Bollywood. C'est sur la place d'Armes, au centre de la ville, qu'auront lieu les festivités indiennes autour de la danse folklorique, avec la compagnie Mandjouchri. Cette belle compagnie lilloise vous offrira entre autres un flash mob, organisé en partenariat avec la ville de Valenciennes et le grenier de la danse. Ce flash mob ouvrira et clôturera un bal indien, toujours sur la place d'Armes. Vous y virez aussi des démonstrations par des danseuses de la compagnie Mandjouchri et des 7 électrodes et DJ Tiger Style venus de Glasgow. Ici, vous voyez les danseuses amateurs de Valenciennes qui s'entraînent dans le cadre d'ateliers conduits par la compagnie Mandjouchri pour préparer justement les représentations du 21 juin. Le flash mob sera ouvert à tous ce jour-là. On écoute Mandjouchri Pradhan, chorégraphe et directrice artistique de la compagnie Mandjouchri. Elle nous en dit plus sur cette journée très spéciale. Il s'agit d'une initiation en masse. On aura bien évidemment les ateliers qui ont été suivis à raison de 5 ateliers, pendant une dizaine d'heures. Un petit rappel qui va se passer vers 19h sur la place d'Armes où on va initier toutes les personnes qui n'ont pas pu venir sur les ateliers régulièrement et qui n'ont pas pu s'engager, mais qui ont quand même eu envie de faire la flash mob et qui vont apprendre en une demi-heure le principal des mouvements pour se joindre à nous. Ça va ressembler à quoi alors ce flash mob ? Alors là, les musiques qui ont été choisies sont très féminines et folkloriques, penjab, donc nord de l'Inde. C'est très très gai, très vivant, très épicé. Et du coup, nous avons voulu savoir ce qui motive ces danseuses amateurs et si la danse indienne est une discipline difficile. On écoute la réponse de l'une des participantes. J'ai voulu participer à ce flash mob parce que pour moi c'était un rêve d'il y a longtemps. J'avais envie d'apprendre la danse hindoue, je n'ai pas pu trouver un club qui existe dans le nord. Donc c'était sur Paris ou sur Bruxelles, donc ce n'était pas possible. Donc j'ai laissé tomber et lorsque j'ai entendu parler du flash mob de danse indienne, alors là j'ai sauté sur l'occasion. Ce qui m'a vraiment surprise dans cette danse, c'est que ça va très vite. Et là, c'est compliqué. Pour moi, là, c'était compliqué parce que les gestes en eux-mêmes ne sont pas difficiles. Parce que quand on aime cette danse, je pense qu'on peut y arriver facilement. Enfin, on peut y arriver avec beaucoup de facilité. Mais le fait que ça soit très rapide, c'est difficile. Et comme les années précédentes, Valenciennes fait le choix de ne pas programmer de tête d'affiche et de laisser la place aux talents locaux. Sur toutes les places de la ville, des concerts seront proposés dans tous les styles de musique. Du hip-hop sur le kiosque du Musée des Beaux-Arts, de la pop et du rock, place du Neubourg, des journées portes ouvertes au conservatoire, un bal, place Taffin et bien sûr, n'oublions pas les bars. On écoute Geneviève Manarino, l'adjointe en charge de la culture. La fête de la musique, quand on ramène vraiment l'essence même de sa création, c'était donner la possibilité à toutes sortes d'artistes d'utiliser l'espace public, de se mettre en valeur, voilà. Donc on a fait ce choix de ne plus avoir de tête d'affiche, mais on a pris des têtes d'affiche qui sont du cru et c'est ça aussi qui est important. Et puis je crois que c'est l'initiative privée aussi qui prévaut ce jour-là, c'est-à-dire toute personne qui a envie de chanter et finalement de se faire une petite scène, peut le faire parce que c'est ça quand même qui est joyeux et qui permet de donner ses lettres de noblesse à la fête de la musique. On est dans la rue, on est dans la ville et la ville se donne les moyens de répondre à ces besoins-là et à ces demandes. Voilà, si vous souhaitez connaître l'intégralité du programme, les horaires et les lieux de concert en détail, rendez-vous sur l'anneau citoyen valenciennois www.valencienne.fr et rendez-vous le 21 juin. Sans transition, parce qu'il est bon parfois de se remettre en question pour sa propre sécurité et aussi celle des autres, Ces seniors participent à une journée de prévention routière. Toute la journée, les participants se sont spontanément soumis à des audits de conduite avec un moniteur auto-école et à des tests sur les réflexes, la vue ou le code de la route. Les conseils du moniteur sont toujours les bienvenus et permettent d'anticiper ou de corriger certaines erreurs. Cette journée est organisée par la ville de Valenciennes et le conseil des seniors. Elle permet de se remettre à niveau car le code de la route, notamment, est en constante évolution, comme nous le confirme ce participant. Alors moi, j'ai passé mon permis en 1965, ça fait pas mal d'années quand même. Et puis, à cette époque-là, la matérialisation en ville n'était pas la même que maintenant. Donc, il est bon de temps en temps de revoir carrément le code de la route. Et puis, je pense que de temps en temps, il faut se remettre à niveau. Il faut voir ce qu'on est capable de faire ou de ne plus faire. On se figure être bon conducteur. Et puis, finalement, je pensais être au-dessus de la moyenne. Puis, finalement, ça fait du bien. Revoir la conduite, bien sûr, mais surtout le code de la route. Et puis, plus ludique, cette petite démonstration par un policier municipal d'un cinémomètre. Une démonstration qui a au moins pour mérite de faire ralentir tous les conducteurs de la rue des Dentelières. Un peu surpris. Quel est l'intérêt de la démonstration ? C'est de faire comprendre aux usagers que la police municipale peut faire de la prévention, de la répression en matière de vitesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, c'est un appareil qu'on appelle communément un radar qui permet de mesurer la vitesse des véhicules. Ça permet, dans le cadre de la journée de prévention, d'élargir les connaissances, tout simplement. Voilà. Et précision, bien sûr, cette journée et l'audit n'ont évidemment aucune incidence sur les points du permis de conduire. Allez, on repart. Mille ans en arrière pour retrouver nos amis, les Vikings, qui d'ailleurs n'étaient pas du tout nos amis à l'époque. Les Vikings étaient en effet de grands envahisseurs. Notre actuelle Normandie en est la preuve. Et ce week-end, les Valenciennois ont pu chasser les idées reçues et s'approcher d'un peu plus près du vrai quotidien de cette peuplade. Dans les jardins du musée, l'association du clan du Westfold avait en effet reconstitué un campement viking. Tout y était, de leur talent pour le textile, à la poterie, à leur savoir-faire dans l'armement. Cette association tente de restituer la vérité et évite au possible de tomber dans l'imaginaire de ce peuple libre, aventurier et aussi très brutal. Mais le plus grand talent des Vikings, c'était évidemment celui de la navigation. En témoigne ce Drekki, bateau scandinave datant du IXe siècle, mais reconstitué au XIXe. Pour tordre le coup aux idées reçues, les mythiques embarcations vikings ne s'appelaient pas des Drakkar, qui est un terme inventé au XIXe. Le bateau que vous découvrez est en fait un Drekki. Chaque bateau viking portait en effet un nom différent. Ces grands explorateurs étaient très en avance sur l'art de la navigation. Leurs bateaux à voile pouvaient dépasser la vitesse de certains de nos bateaux à moteur. On écoute les explications détaillées d'un spécialiste passionné des Vikings. Nous retrouvons Josquin Fluchère, président de l'association du clan du Westfold, à bord du Drekki installé ce week-end sur la place d'Armes. C'est une reproduction en plus petit d'un bateau retrouvé dans le Westfold en Norvège, qui s'appelle le bateau de Goksta. Vous pouvez voir sur le côté des clins, qui composent le bateau, et des membrures. C'est un bateau amphidrome, qui navigue dans les deux sens. Il a très peu de tir en dos, donc on peut naviguer pratiquement dans toutes les eaux, à la fois en fleuve, à la fois en mer, on peut remonter les fleuves. Il se manœuvre à la rame et à la voile. Alors en fait, ce bateau-là peut comporter 12 rameurs, plus un capitaine, et on peut encore rajouter deux guerriers supplémentaires. Donc ça peut porter un équipage de 17 personnes. Ils ont navigué dans toute l'Europe, même en Méditerranée. Ils sont allés jusqu'au Vinland, ce qui est à l'actuel Canada. Ils ont découvert de nombreux pays, l'Islande, le Groenland. Ils ont navigué vraiment dans toutes les mers du nord de l'Europe. Voilà, et sur des détails plus techniques maintenant, on retrouve Josquin à la barre du Drekki. Je me trouve à la barre du bateau. Donc vous pouvez remarquer que c'est une barre qui est à tribord, et donc à droite du bateau, et non pas à l'arrière comme les bateaux plus modernes. Ce qui fait qu'en fait, c'est un gouvernail qui a peu d'impact sur le navire. Et plus le bateau a de la vitesse, plus le gouvernail a d'impact. Mais à l'arrêt, on est obligé de le manœuvrer avec les rameurs. Sur tous les bateaux où le gouvernail est d'un côté du bateau, il sera toujours à tribord. À tel point que chez les Vikings, le barreur s'appelait l'homme de droite. Et n'oubliez pas, ce serait dommage d'aller visiter l'exposition Viking au Musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Le Rotary organise ce samedi 14 juin son Rotary Moto Tour sur la Place d'Armes. Et puis dimanche, les amateurs du genre auront le plaisir de redécouvrir l'exposition de véhicules anciens sur la Place d'Armes, toujours. Comme l'année dernière, vous pourrez profiter de balades en ville à bord de vieilles voitures de collection. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada